Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 30 décembre 2021, 9h34, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va très très mal et que ça va aller de plus en plus mal, mais malgré tout, il y a de l'espoir pour en tout cas la fin de cette histoire de pandémie et c'est même The Economist qui nous dit ça dans son édition de novembre 2021, cette année, qui projette toujours, c'est un magazine, une édition spéciale que The Economist fait toujours une fois par année pour l'année à venir et on nous dit « Le COVID-19 devrait disparaître en 2022 ». Donc, c'est au moins ça qui est encourageant. Pendant ce temps-là, ce ne serait pas une fin d'année si on n'allait pas voir les prédictions de Baba Vanga. On est allé voir les prédictions de Nostradamus, je vous ai fait les miennes aussi pour le monde à venir en 2022. Mais là, on va aller, parce que c'est fascinant, toujours aussi, voir ce que Baba Vanga, la fameuse mystique aveugle bulgare, avait prédit pour 2022. « Les prophéties d'une femme aveugle de Bulgarie ont été utilisées par les théoriciens du complot comme preuve qu'elle était capable de prédire l'avenir », nous raconte le New York Post. « Les affirmations de Baba Vanga ont été liées à des événements tels que les attentats du 11 septembre et les attaques chimiques syriennes. Voici tout ce que vous devez savoir. » D'abord, Baba Vanga, née Vangelia Pandeva Dimitrova, a grandi à Strumikan, un village situé au pied d'une chaîne de montagnes volcaniques dans ce qui était alors l'Empire ottoman. Elle est décédée en 1996 à l'âge de 85 ans et a été nommée la Nostradamus des Balkans. Baba a mené une vie ordinaire jusqu'à l'âge de 12 ans, quand elle a mystérieusement perdu la vue d'une énorme tempête décrite comme une tornade anormale. La jeune aurait été projetée en l'air, puis jetée au sol par une puissante rafale de vent. Sa famille l'aurait trouvée sur le point de mourir plusieurs jours plus tard, alors ses yeux étaient blessés et scellés, incrustés d'une épaisse couche de poussière et de saleté. Vanga a déclaré du tard qu'elle avait eu sa première vision pendant les jours où il avait disparu et qu'elle croyait qu'on lui avait inculqué la capacité de guérir les gens et de prédire l'avenir. Donc, ses prédictions de Baba Vanga, y compris celles énumérées ci-dessous, auraient eu un taux de réussite de 85 %. La catastrophe du sous-marin nucléaire du Kursk ou de Kursk en 1980, Baba a déclaré que Kursk serait couvert d'eau et que le monde entier en pleurerait, affirmant que la catastrophe se produirait en août 1999. Le sous-marin russe a coulé en août 2000, tuant tout le monde à son bord. La station internationale spatiale, la Bulgarie, aurait également prédit la montée du groupe terroriste. Ah non, on parle plutôt d'ISIS. L'attaque au gaz syrien ayant avant sa mort, Baba a mis en garde contre une épreuve de force dans le pays, ou blablabla, bon, enfin. Brexit. Alors que certains théoriciens du complot prétendent que Baba a invoqué le Brexit, elle a en fait déclaré à tort que l'Europe cessera d'exister d'ici 2017, ce qui ne s'est manifestement pas produit. Elle a affirmé que le 44e président des États-Unis serait noir, mais elle a également déclaré qu'il serait le dernier président, ce qui, encore une fois, ne s'est pas produit. En 1989, elle a affirmé que les frères américains tomberaient après avoir été attaqués par les oiseaux d'acier et que le sang innocent jaillirait. Certains pensent qu'il s'agit d'une référence aux attentats du 11 septembre contre les États-Unis. En 2001, Vladimir Poutine remportera les élections de 2018. En 1979, lors d'une rencontre avec l'écrivain Valentin Sidorov, Vanga a déclaré « Tout va fondre comme si de la glace seule reste intacte, la gloire de Vladimir, la gloire de la Russie. » La troisième guerre mondiale, World War III, peu de temps avant sa mort, la femme âgée a déclaré « La Russie ne survivra pas seulement, elle dominera le monde. » Bon. Et pour 2022, eh bien voici, comme 2021 contenait une multitude d'événements majeurs tels que la deuxième année de la pandémie de coronavirus, l'insurrection américaine et encore plus, il semble que 2022 apportera beaucoup plus de drame selon Baba Vanga. Voici ses prédictions pour l'année à venir. Une prise de contrôle en réalité virtuelle pour l'année à venir. Une autre pandémie, cette fois découverte en Sibérie, qui est causée par un virus gelé qui sera libéré par le changement climatique. Une prédiction selon laquelle de nombreuses villes seront confrontées à des pénuries d'eau qui auront des conséquences politiques à mesure que des solutions alternatives seront utilisées. L'invasion de la Terre par des extraterrestres et l'arrivée d'un astéoride. Famine en Inde en raison d'une baisse de température qui entraînera des criquets pour attaquer les cultures. On l'a vu, il y a beaucoup de froid en Inde pour ceux qui seraient intéressés. J'ai même ici le headline, comme on dit les gros titres de ça. Laissez-moi voir. Bopal en Inde souffre des températures les plus basses en 55 ans, ça c'était pour le 21 décembre 2021. Un gel dangereux frappe les prairies et c'est très très froid en Inde en ce moment. Une vague de froid émise en Inde alors que la vague de froid s'intensifie. Des chutes de neige record frappent la Suisse aussi, mais alerte rouge émise en Inde pour le 22 novembre. Donc vraiment intéressant. Pendant ce temps-là, beaucoup de tsunamis apparemment et de tremblements de terre intenses auront lieu et des tempêtes intenses aussi, inondations intenses en Australie et dans certaines parties d'Asie. On peut voir que c'est quand même assez réaliste. Baba Vanga, qui est décédé il y a 25 ans, de nombreuses personnes croient toujours que ses prédictions ont une part de vérité pour l'avenir. Qu'est-ce qu'elle a prédit? La fin dans le monde serait éradiquée entre 2025 et 2028. La Chine dépassera les États-Unis en tant que superpuissance. Les calottes glaciaires polaires fondront de 2033 à environ 2045 et le niveau des océans augmentera à cette époque. Mais on peut voir aussi ici qu'à partir de 2030, on pourrait plutôt faire face, selon plusieurs scientifiques, à un grand minimum solaire qui culminerait à partir de 2030. Donc on verra bien pour ça ici. Les médecins pourront guérir n'importe quelle maladie grâce à la technologie du clonage. À partir de 2072 environ, une société communiste sans classe prospèrera avec la nature. Ça pourrait être possible parce qu'on voit qu'il y a énormément, énormément de résurgence de gauche et d'extrême-gauche. Nos gouvernements s'enlisent dans le totalitarisme, nous démontrent à quel point ils flexent leurs muscles et qu'on s'en va dans un monde uniforme du contrôle du citoyen et qu'on a un modèle de citoyen parfait et qu'on aimerait vous l'implanter et vous l'imposer. Une colonie sur Mars, bon, hein, donc on verra bien, et que la fin du monde est prédite pour 5079. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Fascinant toujours, hein, ce tour d'horizon des prophéties pour des fins d'année. Une fin d'année ne serait pas une fin d'année sans des prophéties! Passez une bonne fin de journée, je vous reviens un petit peu plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada